Un grand merci à Toby Nathan d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, Minon. Bonsoir, Toby. Alors, en quelques mots, cette conférence a été donnée, Toby, en 2013. Je m'en souviens plus loin. Je pense que c'est en 2013 à l'Université de Nantes. Oui, ça, je me souviens que c'était à Nantes. À Nantes. Oui, il y avait plein de monde. Et c'était l'université populaire. Non, non, l'université permanente. Et donc, c'est des anciens, beaucoup. Donc, beaucoup de gens âgés, quoi. Et puis, je me suis dit, je vais leur parler de ça. Parce que j'avais déjà prévu ma conférence. Et en fait, ça les a beaucoup intéressés, en fait. Oui. Alors, donc, cette conférence, je l'ai retranscrite, j'espère, très fidèlement. Ben oui, pront, justement. Avec toute l'inventivité, toute la créativité d'Eric. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des choses que tu aurais envie d'ajouter aux méthodes, aux filtres, aux croyances ? Est-ce que tu as constaté, découvert des nouvelles croyances, aux méthodes, pendant ces trois ans ? Non, il manque toute une partie, en fait. Parce que j'avais prévu une conférence. Je savais que ça, normalement, ça devait durer une heure. Et ça a duré presque deux heures. Et je n'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire, parce que j'avais prévu aussi un chapitre supplémentaire. Alors, quand j'ai écouté la conférence, je trouve qu'il manquait un jalon dans le raisonnement. Et bon, mais ce n'est pas grave. En même temps, les gens ne s'en sont pas rendus compte, qu'il manquait un jalon. Mais c'était l'importance des divinités et la façon dont on utilise les divinités. Et puis, j'avais beaucoup d'exemples de techniques, justement. Là, les deux techniques qui sont évoquées, il y a une très ancienne technique qui date, en effet, du temps de la Mésopotamie, de l'Antiquité. Et puis, il y a une autre qui est tirée du Grand Albert, du Petit Albert, en fait. Et donc, c'est un recueil de... On l'attribue à Albert le Grand, mais ce n'est pas vrai. Le Grand Albert, probablement, est l'œuvre d'Albert le Grand au départ. Ensuite, ça a été élaboré. Comme tout le monde sait, Albert le Grand, c'est... Vous connaissez, oui ? On recommence comme dans la conférence. Si, parce que vous connaissez la place Maubert. La place Maubert, c'est la place de Maître Albert, en fait. Et Maître Albert, c'était, en fait, le maître de Saint Thomas d'Aquin, en fait. Le maître où l'élève, j'oubliais. Lequel était avant, en fait. C'est XIIe siècle, quoi. Et donc, c'était un évêque, un savant, un érudit, un évêque, un homme de religion. Mais c'était un aristotélicien. Comme Saint-Thomas d'Aquin, d'ailleurs. C'est un aristotélicien. Toutes ces techniques, tout ce qui est pratique, pragmatique, qui s'intéresse à la technique, ça vient d'Aristote, en fait. Et donc, comment on fait ? La question, comment on fait, c'est Aristote. La question, qu'est-ce que c'est ? C'est Platon. Et c'est pour ça que Platon, on peut tout jeter. Et Aristote, on peut tout garder, quoi. Parce que c'est comment on fait. Et donc, c'est pas étonnant que Albert Le Grand, le fameux Albert Le Grand, à part ses ouvrages de théologie, qui sont des ouvrages de théologie très érudits, en fait. Et c'est vraiment de la théologie, c'est de l'exégèse, en fait. Par ça, il a fait quelques ouvrages pratiques, en fait. Et parmi ceux-là, des ouvrages où il est allé recueillir les méthodes, les techniques, alors, de sorcellerie, de magie, etc., qu'il y avait dans les campagnes, en fait. Et donc, il les a recueillis, et ça a donné un premier recueil qu'on a perdu aujourd'hui. Et, en fait, on détient le Grand Albert, qui date du 15e, 16e siècle, le plus ancien, c'est 15e, 16e siècle, et qui est probablement une refonte, et puis avec des tas d'ajouts supplémentaires, est venu s'ajouter au Grand Albert ce qu'on appelle le Petit Albert. Et là, c'est vraiment les petites recettes, et c'est la partie qui m'intéressait le plus. Et c'est de là que j'ai tiré l'histoire de la pomme, là, c'est exactement écrit comme ça. Bon, mais alors, après, il y en a beaucoup d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus sophistiqués, mais j'ai dit, surtout, prendre des principes, en fait. Et voilà, donc, j'aurais beaucoup plus développé les méthodes et les principes, voilà, certainement, parce que je voulais faire un cours de pragmatique, en fait. Voilà, bon, alors, j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave. On a des clés, quand même, quelques clés, il y a les polycopiers qui vont être... Ah, il y a vraiment des polycopiers. Voilà, c'est ça que je peux dire. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles ? Il y a très peu de choses nouvelles. C'est le domaine, ça fait partie des domaines, comme les domaines qui sont un peu des domaines, quand on touche à la pragmatique. C'est les domaines où il y a... où l'inventivité est tellement complexe qu'il y a très, très peu d'inventions. Et c'est pour ça qu'on trouve des choses très, très anciennes qui se reproduisent de manière identique. Les recettes, là, que je donne, on les retrouve sur Internet avec des gens qui vous disent... Ben oui, bien sûr, qui vous disent, faites ça, et qui ne vous disent pas d'où ça vient. Moi, je fais ça correctement, j'explique d'où ça vient, et quels sont les ressorts, en fait, à mon sens. À mon sens, hein. Voilà. Mais ça mérite une attention, en effet, une attention rigoureuse. Je ne sais pas, c'est clair, ou je connais. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, des questions de la salle ? Je dois répondre aux questions de la salle. Je ne fais pas d'objet ce soir. Il faut que je sois disposé. Très bien, très bien. On a choisi un vendredi. Non, c'était une blague, ce que je disais. Là, c'est vendredi soir, c'est plus vendredi. Mais il n'y en a plus le matin. Bah, ouais. On passe la semaine ensemble, je sais pas. Oui, on passe la semaine ensemble, on attend vendredi prochain, au lever du jour. Parce qu'on ramasse les plantes, toujours, hein, tous les guérisseurs, il y en a à voir dans la salle. Il y en a dans la salle ? Non, je sais pas. Tous les guérisseurs savent ça. Il faut se lever, avant de lever du soleil, parce que les plantes gonflent, quoi. Elles gonflent, quand elles voient le soleil, elles se mettent à renfler comme ça. C'est comme un homme amoureux, quand il voit la femme qui lève, hop, ça gonfle. Et donc, les plantes, c'est pareil. Donc, elles voient le soleil, elles gonflent. Et c'est là, c'est ce jus-là de la plante qu'il faut recueillir. C'est pour ça que ça ne peut réussir qu'à des gens qui se lèvent très tôt ou bien qui ne sont pas couchés encore, quoi. C'est les seuls qui peuvent faire ces actions, en fait. Il n'y a pas d'autres questions. Enfin, je voulais dire que quand même, le Caravaca, il s'appelle, Eric Caravaca, il est incroyable, hein. Il est incroyable, c'est un acteur formidable. Et comment, bon, j'ai trouvé que, oui, il m'a convaincu. Merci beaucoup, Marie-François. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements